Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et Indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour quotidienne de l'Indice Parisien. Alors tout d'abord, petit coup de projecteur sur le nouvel e-book gratuit qui reprend un des exercices de chacun des e-books que j'ai commis. C'est un cadeau de mon éditeur. N'hésitez pas à vous le procurer. Dès que vous passez une commande pour quelque e-book que ce soit, mon éditeur adjoindra cet e-book gratuit. Encore une fois, ça vous permettra de réviser si vous avez déjà des connaissances en analyse technique ou ça vous permettra de connaître l'étendue des lacunes que vous devez combler. Si vous débutez en analyse technique, encore une fois, n'hésitez pas. C'est automatique, il n'y a même pas besoin d'en faire la demande. C'est adjoint à toutes les nouvelles commandes d'e-book. Voilà. Maintenant, le coin des fondamentaux, comme d'habitude. C'est plutôt très bien, on va dire, puisque les bonnes nouvelles arrivent essentiellement des États-Unis, mais pas seulement. Ah, une petite faute d'orthographe sur accommodant. Oui, tout d'abord, eh bien, on craignait hier soir que le discours de la Fed soit très pragmatique et insiste sur l'arrivée du resserrement monétaire aux alentours de mars. Eh bien, finalement, le discours a été très accommodant et la Fed a dit qu'elle allait se montrer très patiente avant le resserrement monétaire. Donc, ça a donné un petit peu de souffle au marché US qui avait déjà bien commencé. En plus, on apprend une baisse des inscriptions au chômage. Et en Allemagne, c'est un plus haut de plusieurs mois dans le climat des affaires. Donc, voilà, tout était vraiment bien en place pour une belle hausse aujourd'hui. Et on a passé sous silence la baisse de l'indice d'activité de la fête de Philadelphia, comme si de rien n'était. Et on dirait bien que l'on se prépare pour le méga rallye de Noël, de fin d'année. Alors, revenons à nos moutons. Je vous rappelle qu'on était hier, on était dans une situation de twin side up. Je ne vais pas revenir sur ça hier, mais ça, on en a déjà parlé. Et j'avais expliqué que lorsqu'on réintégrait les Bollinger, normalement, le tarif syndical, c'est d'aller chercher la moyenne mobile à cette séance. Et là, comme vous pouvez le voir, une fois de plus, les statistiques n'ont pas menti. On est allé chercher la M7 et on l'a même dépassé. On est bien au-dessus maintenant, puisqu'il semble que l'on veuille aller se frotter, surtout à la moyenne mobile à 20 séances. Alors, je vais tout de suite faire un petit peu le ménage, parce qu'on n'a plus besoin de la Bollinger qui a rempli son rôle. On n'a plus besoin de la M7 qui a rempli son rôle également, puisqu'elle a été touchée. Attendez, je l'efface comme ça. Alors, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Tout d'abord, vous pouvez remarquer qu'on est repassé au-dessus du nuage. Donc, on est repassé en tendance haussière, surtout que, regardez, on a la Gingspan, la Chinkou, ici, en bleu, qui est au-dessus des prix. Donc, ça veut dire que, clairement, on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage, avec la Gingspan, la Chinkou qui est au-dessus des prix. Donc, on est clairement revenu en tendance haussière. Regardez la belle bougie du jour. Elle vient terminer sur les plus hauts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mèche haute. Ça veut dire qu'il y a vraiment une sorte de panique haussière. On a terminé, on a couru après le papier, et on termine au-dessus des... Enfin, sur les plus hauts. Donc, ça, c'est également très, très bien. Comme vous savez, il y a des indicateurs techniques que je suis de très près, notamment le SAR. Le SAR, regardez, c'est les petits points verts, là. Quand c'est en dessous des cours, c'est haussier. Quand c'est cassé et que les petits points verts se muent en petits points rouges, c'est baissier. Et généralement, j'en ai déjà parlé beaucoup, mais on fait rarement le chemin pour rien quand on casse le SAR. Quand on a cassé le SAR à la baisse, ici, eh bien, on a fait une grosse chute. Et là, regardez, eh bien, le SAR, ces petits points rouges, ici, ils viennent de casser aujourd'hui. Il devient vert. Donc là, pareil, hein. Il y a de fortes chances pour qu'on n'ait pas fait le plus haut de la jambe de hausse. J'enlève également le SAR maintenant pour y voir encore plus clair. Voilà. Donc, il semble que maintenant, ce que les intervenants aient dans l'œil, c'est le contact avec le SuperTrain. Super, on en reparlera demain, mais bon, pareil, le SuperTrain, quand c'est cassé, ce n'est pas cassé pour rien. Là, on a cassé le SuperTrain à la baisse, ça a fait badaboom. Si on arrive à casser le SuperTrain à la hausse, je vous laisse imaginer la suite. On suivra ça sans doute dans les jours prochains. La moelle mobile à 20 séances, qui a fait l'objet du webinaire super sympa qu'on a fait hier, on a encore passé un bon moment, vous voyez, il est en train de devenir croissant. Donc, tant qu'on sera en dessous d'une moelle mobile à 20 séances croissante, on sera sans tendance. Autrement dit, la tendance a été là complètement neutralisée. On était en tendance haussière quand on est au-dessus de la moelle mobile à 20 séances. On était en tendance baissière quand on était en dessous de la moelle mobile à 20 séances baissière. Si vous avez du mal à comprendre, c'est normal, ça va un peu vite, mais j'ai fait un e-book là-dessus et le webinaire hier. Là, la M20 est croissante. On est en dessous d'une M20 croissante. On est donc clairement sans tendance. On a réussi à annihiler la tendance baissière en cours. Moi, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, surtout, c'est de vous parler du gap de rupture. Alors, là, pareil, j'ai fait un webie là-dessus et j'ai fait également un e-book. Le gap de rupture, ça ressemble à ça. Vous allez avoir une absence de cotation entre les plus hauts de la séance et les plus bas de la séance du lendemain. Cet espace-là, ce trou-là, c'est une absence de cotation. Alors, le gap de rupture se manifeste par le fait, se caractérise par le fait qu'il va mettre fin à une tendance en cours. Par exemple, là, on était en train de latéraliser dans un canal. Le gap de rupture va intervenir et va justement faire basculer la tendance de tendance neutre à tendance haussière. Ça fonctionne également dans le cadre d'un gap de rupture à la baisse. Quand vous êtes soutenu par, ici, un support et que le support imprime une dynamique légèrement haussière et lorsque ce support va être amené à lâcher, ça sera un gap de rupture. Donc, pareil, pas de cotation entre cette séance et cette séance. Eh bien, ça veut dire que, normalement, la baisse, eh bien, elle va être significative. Alors, également, il faut savoir qu'on va souvent assister à un comblement partiel mais, généralement, dans le cadre du gap de rupture, on ne comble pas complètement le gap dans l'espace de la semaine. Et si on ne comble pas complètement le gap dans l'espace de la semaine, c'est que, statistiquement, on est face à un gap de rupture, c'est-à-dire un gap qui imprime une nouvelle tendance. Alors, si j'en parle, c'est parce qu'on en a eu deux quand même. Là, sur la séance du 9 décembre, on a eu un gap de rupture baissière. Regardez, la tendance a été globalement haussière. Et puis, badaboom, il y a eu un gap. Regardez, pas de cotation. Je vais enlever ça pour qu'on le voit mieux. Pas de cotation entre les plus bas de cette séance et les plus hauts de cette séance. Ça s'appelait un gap de rupture. Et derrière, effectivement, on a eu la chute que l'on connaît. Là, on assiste aujourd'hui à son pendant, mais haussier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de la séance d'hier et les plus bas de la séance d'aujourd'hui. Ça veut dire que nous sommes face ici à un gap de rupture haussière. À moins qu'on le comble dans la semaine, ce qui m'étonnerait fort quand même, ça veut dire que normalement, là, on devrait initier une jambe de hausse. À surveiller quand même, parce que ce n'est pas systématique. Si on voit qu'en 2-3 jours, on le comble, ça sera plutôt un mauvais signe. On y reviendra le cas échéant. Et c'est ça qui est intéressant avec ce gap. C'est qu'il a intervenu. J'avais expliqué hier qu'on devrait subir des attaques à mesure que l'on s'enfoncerait dans le nuage, puisque le nuage est une résistance. Mais là, on a été porté complètement par la Fed hier soir et on a ouvert carrément en gapant, c'est-à-dire au-dessus du nuage. Donc du coup, tous ceux qui avaient prévu de vendre à découvert sur les incursions du nuage, à l'intérieur du nuage, eh bien, ont été pris un petit peu à revers et ont été obligés de vendre très rapidement leur position et de se racheter. En l'occurrence, ici, ce qui a alimenté la hausse puisqu'encore une fois, on a gappé les obstacles. Je terminerai en parlant des Fibos. Regardez, j'avais expliqué que lorsqu'on a une jambe de baisse, on a tendance à consolider par palier. C'est les ratios de Fibonacci. On a été bloqué sur les 38%. Et là, on a gappé, on s'est retrouvé directement au-dessus des 50%. Donc on a été soutenu par le niveau ici. Et là, on a repassé au niveau des 61,8%. Donc ça veut dire que normalement, la voie est ouverte vers le niveau suivant des 76%. Mais enfin bon, moi, mon objectif, a priori, mon scénario de référence, ça sera quand même qu'on va aller titiller le Supertrain. Alors ce ne sera pas forcément pour demain parce qu'il est possible aussi que l'on consolide un petit peu la hausse de 3,4% qui est la meilleure performance de l'année pour le CAC. Donc peut-être pas pour demain, mais je ne pense pas du tout que la tendance haussière soit terminée. Et un contact avec le Supertrain me semble être dans les tuyaux. On va terminer cette analyse exhaustive avec les indicateurs techniques. Attention, ce n'est pas haussier. Le Trix est toujours baissier comme vous pouvez le voir. Et le MACD est toujours en dessous de son signal. Donc les indicateurs lourds sont toujours baissiers. Donc faites gaffe. Le momentum est toujours en dessous de 0. Alors le fait qu'il croise comme ça, ça veut dire que la tendance baissière est toujours là, mais elle a tendance à s'affaiblir. Le CCI délivre un signal d'achat puisqu'il est sorti de sa zone des moins 100. Et à suivre également les volumes du jour qui sont plus importants que ceux de la veille. Donc il y a plus de convictions dans la séance d'aujourd'hui qu'il y avait dans la séance d'hier. Ça tombe bien, les deux sont haussières. Et on terminera en insistant sur le rôle du stochastique. Je vous avais dit hier qu'on avait eu un signal haussier puisque le stochastique sortait de sa zone de survente. Pareil, regardez la vidéo d'hier. Je vous rappelle que j'ai fait un e-book là-dessus si vous voulez des exercices d'entraînement. Donc voilà, une fois de plus, le stochastique a bien joué son rôle. Bon, c'est parfait tout ça. Vous l'avez compris, mon scénario de référence à terme et le contact avec la super trend. On verra ce qui va se passer par la suite. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite de bons trades. Je vous dis à demain pour la mise à jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501